Vous le savez depuis le collège, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Ce sont ces cellules que l'on va étudier dans ces chapitres. Tout d'abord, vous connaissez les cellules animales. Elles sont entourées d'une membrane cytoplasmique. Elles contiennent un liquide qui s'appelle le cytoplasme. Dans ce liquide, on trouve un noyau qui va contenir le matériel génétique de la cellule. Ce sont des cellules assez petites puisqu'elles ont une taille de 10 micromètres. On trouve aussi les cellules végétales. Ces cellules végétales sont 10 fois plus grandes, 100 micromètres. Elles peuvent contenir un organite particulier qui est de couleur verte qu'on appelle le chloroplaste. On y trouve aussi un noyau et du cytoplasme. Ces cellules sont entourées par une membrane cytoplasmique. Mais la particularité des cellules végétales, c'est que tout autour de cette membrane cytoplasmique, on trouve une paroi végétale qui est une sorte de cadre rigide qui va entourer cette cellule. Les cellules animales et végétales, vous venez de le voir, ont toutes les deux un noyau à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'on les appelle les cellules eucaryotes. Le dernier type de cellules que nous étudierons, ce sont les cellules prokaryotes. Par exemple, les bactéries. Vous en observez ici au microscope électronique à balayage. Ce sont des cellules qui sont très petites, puisqu'elles ont une taille inférieure à 5 micromètres. Ces cellules sont assez simples. Elles contiennent de l'extérieur vers l'intérieur une paroi bactérienne, puis en rouge ici une membrane cytoplasmique et un cytoplasme, ce fameux liquide là, dans lequel se trouve le matériel génétique qui est cette fois-ci libre dans le cytoplasme. Vous voyez, le chromosome n'est pas entouré d'une membrane nucléaire, donc il n'y a pas de noyau. C'est pour ça qu'on appelle ces cellules les cellules prokaryotes. Ce sont ces cellules que l'on va étudier lors de la prochaine séance, puisque vous fabriquerez des lames et vous les observerez au microscope.